... Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire, si ça ne vous sied pas, vous n'avez qu'à faire le 0 0 225 0 1 0 8 0 2 30. ... J'aimerais un peu m'adresser aux gens qui sont à Paris. Parce qu'ils quittent la Côte d'Ivoire pour aller se chercher, aller à Paris et puis avoir un comportement déviationniste, je pense qu'il faut qu'on vous parle. Parce que des gens qui sont à Paris pensent que le fait d'avoir un visa à aller à Paris, c'est une réussite. Ce n'est pas bien. Vous vous permettez, des gens qui partent à Paris pour aller se chercher, qui peuvent tout le temps attendre devant un hôtel ou va dormir le chef de l'État pour aller l'insulter, insulter son épouse. Mais attends, ça ne va pas dans vos têtes. Mais vous aussi. On n'a pas fait la politique jusqu'à ce niveau-là, à ce niveau des bêtes sanitaires. Comment un chef d'État, votre président de la République, à Saint-Ouatrain, et son épouse, invité par l'État français. Vous n'avez qu'à l'humilier, tout un pays, l'insulter, insulter son épouse. Mais écoutez, quelle est la seule façon de faire la politique ? Mais vous n'êtes pas intelligents. Aller jusqu'à arracher, même l'hôtel, une valide diplomatique, c'est du vol. Ça veut dire que c'est les mêmes voleurs qui étaient en Côte d'Ivoire ici, qui sont partis se mettre à Paris, qui font du vol. Toi, la femme, qui insulter la forme du chef de l'État, Dominique Ouattara, est-ce que tu es normal ? Quand tu insulter jusqu'à 40 ans, descend sur son pagne, toi-même, tu es qui ? C'est ce même comportement qu'une femme d'hier, d'hier, a eu corde avec une femme du Péressé, on est tout de suite contre cette femme-là. Et puis, vous, vous êtes là. Ça dit, vous, les supporters de Babo, vous n'avez rien fait pour que Babo devienne prendre la République. Babo a été chef d'État grâce aux Agni, grâce aux Attiers, grâce aux Ajoukru. Mais c'est vous, les gens de l'Ouest-là, qui êtes un peu partout, et c'est vous qui avez détruit l'image de ce monsieur-là. Un truc fait du n'importe quoi. Mais je dis, ce comportement qui a eu lieu, je demande au gouvernement ivoirien de demander à l'État français, d'abord d'enlever leur nationalité, et puis nous allons les rapporter chez Abikam, on va les regarder ici. Vous allez venir ici, ce comportement que vous avez eu. Mais quand même, un peu de respect des gens, respectons le chef d'État, mais dans la Bible, dans le Coran, il est écrit, vous devez avoir du respect de vos autorités. Mais vous faites honte à la fin quand même. Vous exagérez. À cause de vous, on n'a même pas envie de sentir l'état de vous-même. Tellement que vous êtes chiants. Oh, c'est dégoûtant, quoi. Vous êtes dégoûtant, à faire des comptes. Les gens de Yadou et Soro, eux, c'est à l'hôtel, ils sont allés faire de n'importe quoi. Les Soro ont gagné une réunion, et les gens de RADP viennent pour gâter la réunion. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est-à-dire que les gens de RADP, c'est vous qui êtes au pouvoir. Maintenant, vous devez rester tranquilles. Mais pourquoi cette fébrile-tout-là comme ça ? Cette fébrile ne fait pas ça. Parce que ça salue les mains du pays. Et puis, quand même. Et puis, le comportement de ces deux glaces qui sont à Paris. Aller jusqu'à la résidence privée de ce que l'État ivoirien en Saint-Ouattara ? Vous direz que vous faites de la politique. Vous ne faites pas de la politique, mais vous êtes plutôt des terroristes. Et je dis que l'État de Côte d'Ivoire doit porter plainte. On doit vous juger. Arracher vos papiers, vous ramener en Côte d'Ivoire, on va rester ensemble avec vous, on va vous condamner ici. Et je dis aux chefs de l'État, arrange-toi cette personne-là qui a eu ce comportement sauvage qu'on l'amène ici en Côte d'Ivoire. On va le juger. Instinct de venir voir. Vous avez vu cette femme-là depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire ici ? Fait un discours concernant la politique ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada